Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas vloggé. Je vous dirai pourquoi sûrement tout à l'heure. Alors là, on se retrouve pour un vlog. Donc c'est une surprise. Je vous montrerai ce que c'est. C'est mon mari qui a réservé. Franchement, ça fait grave du bien de se donner du temps pour soi. Parce que franchement, ce n'est pas facile d'avoir les enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, là, on va dans le 60. C'est dans quel département ? L'Oise. C'est l'Oise. On va dans l'Oise, voilà, dans le 60. Et je ne vous en dis pas plus parce que je vais vous faire la surprise dans ce vlog. En tout cas, ça a l'air canon. Donc là, il est 18h26. On est un peu à la bourre. J'ai fait l'anniversaire de mon fils en extérieur. On l'a fait dehors. Et du coup, j'étais censée partir de la Nive à 17h. Et finalement, je suis partie à 18h. Le temps de tout débarrasser, tout ranger, parler avec les mamans, dire au revoir et tout. En sachant que ça avait quand même commencé à 14h. Donc voilà, voilà. Du coup, mon mari, il a pris des bols. Donc ça, c'est quoi ? Donc ça, c'est quoi dedans ? C'est poulet, carottes, et daname, avocat, sauce, une espèce de sauce blanche. Il y a de l'ananas ou de la mangue ? Ouais. Il y a plein de choses. Il y a des légumes, en fait, avec du poulet, avec une sauce blanche crémeuse. Là, on dirait un fromage. Je crois que c'est un genre de fromage, en fait, parce qu'on avait déjà goûté une fois. C'était super bon. Avec des crudités et tout. Donc, c'est du poulet pané. Voilà, avec des oignons frits et tout et tout. Donc ça, ça sera le dîner de ce soir. Pour le petit déjeuner, bien évidemment, on prend le petit déjeuner là-bas. Ensuite, qu'est-ce que monsieur a ramené ? Donc là, c'est le même. C'est le même que tu as pris ? Là, c'est le même. Et là, c'est des makis. C'est quoi ? C'est fromage avocat ? Attendez. Fromage avocat. Non, c'est poulet avocat. On dirait des petites épices. Avec l'algue et tout. Et ici, c'est quoi à côté ? Ça doit être poulet mayo, ça. Poulet mayo avec de l'omelette autour. Avec du riz et tout et tout. On va bien se régaler. Du coup, là, on a de la route. Donc, je vous dis à tout de suite. Bienvenue à la campagne, les amis. On est presque arrivés. On s'est arrêtés. J'ai vu des vaches. Elles sont trop mignonnes. Elles sont bien là. Non, mais regardez. Mon mari qui me dit « Prends quelque chose dans le coffre. » J'ai laissé un truc. J'ouvre le coffre et je vois ça. Un bouquet de fleurs. Il est trop beau en plus. Waouh ! Avec les palmiers et tout. Enfin, des genres de palmiers. Je ne sais pas ce que c'est. Il est trop beau. Magnifique. Waouh ! Il est trop beau. J'ai honte. J'ai honte. Je vais l'enfoncer dans mon sac. J'ai trop honte de montrer ça à la dame à l'accueil. Genre les amoureux, quoi. Donc là, on a une voiturette qui va nous ramener jusqu'à la chambre parce que notre chambre est tout au fond de la forêt. On est arrivés à la cabane. Je vous présente la cabane. Donc c'est la cabane Passion. Franchement, elle est juste canon. Elle est trop trop belle. Donc là, vous pouvez vous poser. J'aime trop. Regardez les champs. Il y a un grand champ ici. Donc la dame me disait qu'on pouvait apercevoir des animaux, des biches, etc. C'est juste trop trop mignon. Là, vous avez une petite table en bois avec des petites chaises trop trop mignonnes. J'ai l'impression de voir des chaises de Koh Lanta. Je ne sais pas. Ça me fait rappeler Koh Lanta. Voilà. Ensuite, là, vous avez une petite déco. Trop chou. Donc là, vous avez des sièges pour des transats pour vous allonger. Mais bon, là, on n'est pas en été. Donc on va éviter. Un autre transat ici. Ensuite, ici, vous avez le jacuzzi. Je vous montre le jacuzzi. Donc il s'ouvre. Il est assez grand quand même. Vous voyez, il fait tout ça. Il est quand même grand. Alors là, on a tout pour régler. Bon, il est déjà réglé. Juste pour les jets, si on veut des jets, etc. Donc c'est trop trop bien. Il est chauffé à 38 degrés. Voilà. Ici, vous avez la manivelle. Elle m'a expliqué que le matin, en fait, il pose le petit déjeuner plus bas. Et avec la manivelle, on tourne, on tourne, on tourne, on récupère le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, ça a volonté. Il vous propose tout, tout, tout. Donc vraiment, vous pouvez choisir à la carte ce que vous voulez. Viennoiserie, des pains céréales, des traditions, des confitures, des fruits secs, des amandes, etc. Des fruits, des jus d'orange, toutes les sortes de thé, etc. Franchement, c'est juste trop trop bien. Vous voyez, là, il y a mon mari qui a allumé les lumières. On a une petite télécommande. On appuie dessus, en fait, et ça allume tout le... Ici, nous avons la boule, en fait, où on va dormir avec mon mari. Donc c'est uniquement une boule pour dormir, avec le lit, etc. Franchement, ça a l'air canon. Je vais essayer d'y aller pour vous filmer, mais franchement, j'ai grave, grave le vertige. J'ai trop, trop peur. Mon mari, il a fallu se casser la gueule tout à l'heure. Je vous jure, j'ai trop peur. Sur ma vie, j'ai peur. Bismillah. Heureusement que vous n'êtes pas avec moi. Je suis montée jusqu'à là. Et en fait, ça a commencé... Là, on ne dirait pas, mais ça part en pente comme ça. J'arrivais même pas à monter et tout. J'ai vite fait demi-tour. Je suis partie en cours. Franchement, c'est trop galère. Impossible de monter, de ouvrir la porte et de vous filmer. En même temps, ce n'est pas possible. Du coup, je vais vous filmer après, quand je serai dedans, sans ma caméra dans les mains. Franchement, c'est un fou rire que je me tape. Je suis morte de rire. Là, ici. Je suis vraiment grave. En plus, je suis trop une tapette. Regardez les lumières. C'est trop mignon. Et là, vous avez une petite maisonnette. Alors, vous avez la douche. Vous avez le... Comment dire ? L'épais noir. Je suis en panique. Non, m'attendez, ça grince. Je suis trop grosse. Oh mon Dieu, il faut que je maigrisse. Oh là là. Oh putain, ça craint. Je m'imagine déjà m'éclater la gueule et m'accrocher sur les filets comme une grosse dinde. Là, je vous disais, il y a la maison. Une petite maisonnette comme ça. Ça, ce n'est pas pour dormir. Vous avez une table. Vous avez des... Des peignoires. Vous avez... Un... Comment dire ? Vous avez un micro-ondes. Vous avez un petit chauffage. Un frigo. Avec des boissons pour vous. Gazeuses, eau plate. Ensuite, là, vous avez le chauffage. Est-ce qu'on voit bien ? Non, on ne voit pas très bien. Ici, là, on voit un petit peu. Il y a un petit chauffage en fait. Donc là, vous avez des thés, etc. Ici, vous avez une porte avec les toilettes. Ici, vous avez la douche. C'est trop mignon. Regardez. Regardez la douche. En plus, elle est super grande, la douche. Donc là, il y a une grande douche. C'est trop, trop bien. Vous avez la vue sur votre... Sur la petite boule là-bas, la grosse boule. Voilà. C'est trop mignon avec un panier à linge et tout. Franchement, c'est propre. En plus, ça sent bon. Et puis, voilà. Là-bas, sur le tableau, ils ont écrit Bienvenue Myria et le nom de mon mari, etc. C'est trop, trop mignon. Et là, il y a mon mari qui a posé balai plein avec le beau bouquet de fleurs. Franchement, on ne le voit pas très bien. Mais il est tellement beau. Franchement, il est trop beau. C'est rare d'avoir des beaux bouquets comme ça. Je vous montrerai après parce que là, il n'y a pas trop de lumière. Et là, on va manger ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, on va manger et tout. On va prendre une bonne douche et tout. Et puis après, on va aller se poser dans la cabane. Par contre, moi, je suis foutue. Parce que les toilettes, elles sont là. C'est-à-dire que moi, le soir, moi, le soir, je suis dans ma boule. Et si j'ai envie de faire pipi trois fois dans la nuit, il faut que je traverse ça toute seule, défoncée, KO. Mais je vais péter un câble. Et je dois venir jusqu'à là. Non, mais sérieux. Je dois traverser tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tout le filet là-bas, là. Non, mais vous vous rendez compte ou quoi ? Je dois traverser tout ça, tout ça, et venir aux toilettes trois fois dans la nuit. Non, mais là, carrément, je ne vais même plus boire d'eau. Ce n'est plus possible. Oh non. Et puis, voilà. Donc, voilà. Donc, là, c'est vraiment... Je ne sais pas si on appelle ça des vues panoramiques, mais on a la vue sur tout, en fait. Vous avez la vue ici. Quand vous êtes là, vous avez la vue de l'autre côté. Quand vous êtes dans la chambre, vous avez la vue partout. Vous avez vraiment la vue partout, partout. Là, il y a une autre cabane, là. Trop cool. Donc, voilà. Donc, si je vois des animaux, je vous les filmerai. Là, c'est les champs. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là-bas ? Il y a un monsieur là-bas, non ? Je vois quelqu'un là-bas au loin. On dirait un monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fiche. Ouais. Donc, voilà. Donc, des cabanes, il y en a beaucoup. Franchement, c'est trop, trop bien. Je vous conseille grave. Voilà. Donc, je vous montre la chambre après. Me revoilà tout le monde. Je suis prête pour aller dans le jacuzzi. Franchement, j'ai pris une bonne douche chaude. Comment ça m'a fait du bien. En plus, leurs produits sont juste canons. Bon, moi, j'avais prévu mes produits. Mais quand j'ai essayé leurs produits, j'ai trop kiffé. Ils ont vraiment des grandes bouteilles de crème, de gel douche. Alors, le gel douche, j'ai kiffé carrément. Je vais leur demander si c'est vraiment la marque qui est dessus. Parce qu'en fait, je ne vois pas de marque. Mais je vois un site. Mais le site, c'est un peu spécial. On dirait un peu une société un peu mystique. Du coup, je vais vraiment demander confirmation. Parce que j'ai vraiment kiffé. C'est un gel douche. À base d'aloe vera et je ne sais plus trop quoi. Et en fait, quand vous vous lavez avec, votre peau, elle glisse. C'est trop bien. Votre peau, elle glisse. Vous avez l'impression que vous avez toujours quelque chose sur la peau. Mais en fait, il n'y a plus rien. Donc, c'est juste trop trop bien. Donc là, j'ai enfilé mon petit peignoir. Et je vais aller dans le jacuzzi. Et puis, je vous filmerai la chambre juste après. C'est parti pour le jacuzzi. Je suis en panique quand je passe ici. Il n'y a que moi qui prévois un jogging pour le jacuzzi. J'ai peur d'attraper froid. Ah ! J'ai trop peur. Je vais casser ma caméra. Oh putain. Écoutez les oiseaux, c'est trop mignon. J'aime trop. J'ai l'impression d'être dans le désert. Monsieur est déjà dans le jacuzzi. Lui, il est au taquet, au max. Les mecs, ils n'attendent que ça. Les mecs, ils n'attendent que le jacuzzi. Et ça, là-bas. Lui-même, il rigole parce qu'il sait que je dis la vérité. Ah non, j'en peux plus. Bon bref, les filles, je vais dans le jacuzzi. Les filles et les garçons, je vais dans le jacuzzi. Et j'ai trop peur de voir des renards. J'espère qu'il n'y a pas un renard qui va monter dans ma cabane. Parce que sinon, voilà quoi. Voilà. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. Quand vous arrivez ici, vraiment, comment vous galérez. Ça part en pente. J'ai cru que j'allais tomber. En plus, quand vous ouvrez la porte, elle s'ouvre d'un coup. Et du coup, je n'étais pas prête. Du coup, j'ai fait marche arrière. J'ai failli m'éclater. Voilà, nous sommes dans la cabane. C'est impressionnant. Franchement, il y a juste l'espace d'un lit. Donc, c'est un lit rond. Vous voyez, c'est un lit tout rond. Et là, vous avez des petites fenêtres. Et là, vous avez une fenêtre là-haut. Vous voyez tout ce qu'il se passe. Et voilà. Donc, l'ouverture, c'est ici. C'est un peu spécial. Personnellement, je ne vais pas vous mentir. J'ai trop peur. J'ai trop, trop peur. Je vous jure. J'ai vu une biche passer là, ici. Elle est venue là. Elle a mangé un petit peu. Elle est partie. Si je la revois, je vous la montre. Ou si je vois un autre animal, je vous le montrerai. Parce qu'en fait, ils ont... En fait, ici, il y a tout le... Le domaine, il est grand, en fait. Et juste à côté, il y a une forêt fermée. Là, il y a vraiment tous les animaux sauvages, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils arrivent quand même à passer, en fait. C'est parti pour une petite promenade. Bon, on a commandé le petit-déj à 9h30, en pensant qu'on allait grave dormir. Et en fait, c'était vraiment impossible de dormir. Parce que déjà, d'une, dans la boule, en fait, dans la cabane, là, il y a la lumière, on voit le ciel, il y a des petites fenêtres. Du coup, il ne fait pas noir. Donc, moi, à 3h30 du matin, j'avais envie de faire pipi. Du coup, j'ai réveillé mon mari parce que j'avais peur d'y aller toute seule. Je me suis dit d'aller voir des chauves-souris, des trucs. Il y a tellement d'arbres, je vous jure. Donc, vous voyez, tout ça, c'est notre cabane. Oh, une poule en liberté. Côte, côte. Coucou. Ah, dommage, je n'ai pas de pain, je l'aurais donné. Elle est trop mignonne. Mais elle avait qui ? Oui, mais il leur donne à manger, j'espère. Elle cherche la pauvre. Oh, j'ai envie de la caresser. C'est bien la première fois que j'ai envie de toucher une poule. La pauvre. Elle n'a pas peur, elle a l'habitude des gens. La pauvre, je n'ai rien à lui donner. Je n'ai pas de pain, je n'ai rien. Ici, vous avez un espace enfant. Donc là, vous avez une balançoire. Là, vous avez un truc qui tourne. Là, un jouet en façon tourniquée. Là, vous avez un autre jeu. Ici, vous avez un toboggan. Une petite table et tout. Alors, normalement, là-bas, il y a la piscine. Mais bon, on n'est pas en été. C'est dommage. Franchement, c'est trop dommage. Et pour quelqu'un, par exemple, qui arrive en été à partir de 16h. Parce qu'ici, c'est à partir de 16h qui donne les clés. C'est top, quoi. Vous venez, vous vous baignez direct. Vous arrivez pour 16h. Vous profitez 1h, 2h. Et ensuite, vous allez dans votre chambre. Donc, voici la piscine. Franchement, ça va, elle est grande quand même. Donc là, on va marcher. On va se promener. On va aller vers là-bas. C'est quoi, ça ? C'est une cheminée ou un barbeau ? On dirait un barbecue. Ah, c'est peut-être un truc pour faire des pizzas, non ? Putain, je suis nulle. C'est grave. Ici, c'est la cabane Amour. Je comprends mieux pourquoi on a croisé une poule. Il y a un poulailler. Regardez, c'est trop mignon. Ah, c'est trop chaud. Je me demande s'il y en a dedans. Moi, j'ai peur, hein ? J'ai un peu peur des coques, tout ça. Moi, je suis un peu traumatisée parce que je me suis fait courser par un coque. Oh ! Je me suis fait courser par un coque quand j'étais petite. C'est quoi, ça ? C'est une poule ou un coque ? Là, j'ai une poule. Elle est trop marrante. Ah, c'est trop mignon, franchement. C'est super bien fait. Petites escaliers et tout, elles sont bien, hein ? C'est trop mignon. Depuis tout à l'heure, on marche, on voit des petites maisonnettes et tout. Et mon mari, il m'a dit, ouais, ça doit être le personnel. J'ai dit, bah, bien sûr. Et là, je vois la maison. Regardez ce qu'il y a écrit. La casa des petites meufs. Ça sent trop fort. Ah, c'est dur, hein ? Ah ! Ah, c'est dur. C'est pas une grande maman, moi ? Ah ! Ah, ça part ! J'ai tout cassé. Ah non, j'en veux plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Regardez, c'est trop trop bien. En fait, là, vous avez la couverture, vous avez le plaid. Donc, vous avez une télécommande spéciale, en fait, qui est raccordée au plaid. Vous voyez ? Et en fait, ça chauffe le plaid. C'est trop trop bien. Donc là, vous pouvez régler, hein ? Vous pouvez mettre un, deux, trois. Toi, t'as mis trois, là ? Ah, ouais, ouais. C'est trop trop, non ? On va avoir chaud, hein ? Non, il faut qu'on a chaud. Il va faire froid. Ah, la nuit, il a dit. Ouais, franchement, c'est trop bien. Donc, voilà. Donc, là, on va faire dodo parce que là, on est fatigué. Et puis, voilà, quoi. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada